Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bienvenue dans votre bistrot du jeu vidéo histoire de se rassasier du meilleur de l'actualité JV au quotidien et aujourd'hui nous sommes vendredi, oui ça fait du bien, ça y est, le week-end nous tend les bras, et pendant le week-end évidemment vous aurez d'autres contenus qui vous attendront ici même sur la chaîne, mais en attendant, c'est quoi le menu du jour ? Qu'est-ce qu'on va déguster ? Eh bien, eh bien de la bonne news, oui, puisque nous allons découvrir ensemble que PlayStation vient de signer un énorme partenariat stratégique, et j'avais envie de revenir sur ce sujet puisque lorsque c'est tombé, j'étais pas en France et donc j'ai pas pu le décortiquer en votre compagnie. Nous découvrirons aussi que les Pokémon ont un prix, un prix extrêmement élevé, vous allez pouvoir les offrir pour la bagatelle d'environ 30 000 dollars, voilà, rien que ça, print money, vous connaissez l'idée, et puis, lui là, le PlayStation VR 2, on l'avait presque oublié, eh bien, on va pouvoir le dépoussiérer avec une très bonne nouvelle qui nous vient de Capcom, bref, installez-vous confortablement, vous l'avez compris, cette édition 949 de votre bistrot du jeu vidéo, eh bien elle commence pas plus tard que maintenant, alors en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, comme ça vous serez sûr de ne rien manquer, et maintenant, eh bien maintenant, on se lance, let's go ! Ah, les Pokémon, croyez-moi, ils ne sont pas cachés que dans les hautes herbes, non, on peut les retrouver aussi, c'est certains, joailliers, oui, comme chez Tiffany, par exemple, l'occurrence, eh bien, il y a un partenariat, une collab avec l'artiste contemporain Daniel Archam et Pokémon pour donner vie à une gamme de 6 bijoux allant de 1290 dollars, avec des pendentifs Pikachu, salamèches, carapuces, rondoudou, du style, boum, comme ça, alors 1290 dollars, c'est déjà une très, très belle somme, hein, c'est pas le genre de cadeau que l'on fait tous les 4 matins, c'est pour célébrer quand même un très bel événement, mais, croyez-moi, il y a plus cher, beaucoup plus cher, si vous avez envie de nous montrer votre amour pour les Pokémon, ou pour une personne en particulier qui les apprécie tout particulièrement, il va falloir faire péter le PEL, puisqu'il y a aussi le pendentif Pikachu, que je vous présente, à 29 000 dollars, en or jaune, 18 carats, agrémenté d'accent de diamant, le tout vendu dans une sorte de Pokéball bleu turquoise, du plus bel effet, regardez, la voici, t'as ça aussi, alors, t'es content, t'as beaucoup moins d'argent sur ton compte en banque, c'est certain, sauf si t'arrives à te le faire offrir, et là, banco, jackpot, mais, dites-moi, est-ce que vous trouvez ça super stylé ou pas ? En tout cas, si je vous en parle aujourd'hui, c'est tout simplement parce que ce 1er décembre, eh bien, ce sera disponible à la vente dans deux boutiques dans le monde, et pas une de plus, chez Tiffany's, à Tokyo, au Motesando, très très beau quartier au demeurant, ou bien à New York, voilà, New York ou Tokyo, alors, ça fait cher le billet d'avion, en plus, si vous n'y êtes pas comme moi, mais néanmoins, quand on aime, on ne compte pas, en tout cas, c'est à partir de là, maintenant, tout de suite, alors, de vous à moi, je suis intimement persuadé que même si vous trouvez ça hors de prix, et moi aussi, eh bien, je suis sûr que ce sera en rupture de stock, mais genre, dans les minutes qui suivront leur mise en vente, parce que, voilà, on sait que l'amour, parfois, rend aveugle, hein, du moins pour ceux qui ont vraiment beaucoup d'argent à mettre dans ce genre de petits pendentifs. Vous me direz, si parmi vous, il y en a certains qui sont intéressés par la chose. Bon, alors, je vous le disais, dans le sommaire, on va parler de ça, du PlayStation VR 2, et alors, de vous à moi, il avait quand même un petit peu tendance à prendre la poussière, je trouve véritablement qu'il y a beaucoup de choses à faire avec la réalité virtuelle, je trouve que c'est vraiment un masque qui est assez exceptionnel technologiquement parlant, mais comme d'habitude, le hardware est une chose, le plus important, c'est le software, ce sont les expériences qu'on vit à l'intérieur, et c'est vrai que depuis le lancement, il y a eu des bons jeux, mais ce n'est pas des grands jeux qui vont attirer le grand public, etc., qui vont pouvoir permettre de faire croître aussi la réalité virtuelle. Eh bien, eh bien, Capcom, sponsor officiel, très sincèrement, du PlayStation VR depuis le premier, avec Resident Evil 7, qui était en PSVR, qui était l'une des meilleures expériences, avec Resident Evil Village, qui est arrivé sur le PSVR 2 à son lancement, eh bien, désormais, c'est au tour de Resident Evil 4 VR de débarquer, alors ça, on le savait, la nouveauté du jour, c'est que l'on a la date de sortie, et c'est pas plus tard que la semaine prochaine, jour pour jour, le 8 décembre, alors il s'agira d'un DLC gratuit, pour tous les possesseurs du jeu, format PS5 évidemment, qui vous permettra, vous le voyez, de revivre l'intégralité du jeu, mais vu de l'intérieur, alors je pense quand même que le trouillomètre va être au maximum, assurément, ce genre de séquence, ça va être extrêmement intense, à noter, en prime, qu'une démo sera disponible le même jour. C'est-à-dire que si vous n'avez pas Resident Evil 4, mais que vous avez un PSVR 2, eh bien, vous pourrez choper la démo pour vous dire, attends, est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que je ne vais pas trop flipper quand même ? Parce que je pense que quand même, ça va être extrêmement intense, et puis, et puis, et puis, si vous voulez voir un petit peu comment ça tourne, et que je vous dise un petit peu ce que j'en ai pensé, vous avez ma grosse preview aussi, qui vous attend pas plus loin que là, parce que j'ai pu le tester en avant-première il y a quelque temps, donc n'hésitez pas à aller le voir, il y a comme ça des images inédites qui vous permettront de vous faire ranger un premier avis, en attendant la semaine prochaine, le 8 décembre, et sa sortie officielle. Je trouve vraiment que ce masque a vraiment besoin de ce genre de jeu. Des gros jeux, de gros calibres, on pense à Avatar, on pense à Hogwarts Legacy, on aurait envie d'être dans Poudlard comme ça, avec la réalité virtuelle, on pense à Avatar, on aimerait être comme ça dans Pandora, avec la réalité virtuelle, et bien écoutez, pour l'instant, Capcom le fait, les autres, c'est pas gagné, à suivre, espérons que tout cela, à un moment, se décongestionne un petit peu. Mais là, on était avec le PlayStation VR 2, et donc de l'actualité PlayStation, j'avais envie de revenir sur une actu qui est tombée alors que j'étais à l'étranger pour un reportage, alors je vous avais fait un petit short, mais très clairement, c'était trop court par rapport à ce qu'il y ait la save même de cette information, et donc j'ai envie de revenir dessus, parce que je pense que beaucoup de gens aussi sont passés à côté. Si vous pensiez qu'après le rachat Activision Blizzard King, et bien c'était fini de la vague des rachats, des partenariats, etc., que nenni, puisque désormais c'est au tour de PlayStation de rentrer aussi dans la danse, et ils viennent donc d'annoncer un partenariat stratégique avec un géant coréen, à savoir NC Soft. Alors, NC Soft, c'est qui ? C'est quoi ? Ils font qui ? Ils font quoi ? Ils font des jeux comme, par exemple, ceci, Lineage. Ils ont plein de grosses licences, Lineage, Aeon, Guild Wars. Et donc, voici ce qui a été indiqué dans le communiqué officiel, je vous le traduis. Dans le cadre de ce partenariat, NC Soft et Sony Interactive Entertainment collaboreront dans divers domaines commerciaux mondiaux, notamment le mobile. Et là, permettez-moi de mettre pause un instant, mais très clairement, lors du rachat d'Activision Blizzard King, le côté King était une partie sur laquelle il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas trop écouté, jouent « Oh ouais, on s'en fuit, c'est le mobile et tout ». Mais n'oubliez pas, quand même, que le marché du jeu vidéo mobile est l'un des plus gros marchés au monde, dans le gaming, aujourd'hui. Et c'est clairement quelque chose dans lequel, Xbox et PlayStation sont relativement absents. Alors, Xbox, en optant en King, désormais, ça devient un acteur non négligeable. Et PlayStation, vous le voyez, c'est dit clairement, l'une des raisons pour lesquelles ils font cet accord avec NC Soft, c'est pour accélérer sur le mobile. Allez, ça continue. Les deux sociétés évaluent une série d'opportunités potentielles dans le but de favoriser une synergie stratégique en tirant parti des prouesses technologiques de NC Soft et du leadership mondial de PlayStation dans le domaine du divertissement. Taekin Kim, président et chef de la direction de NC Soft, déclare Ce partenariat avec Sony Entertainment Interactive marque le début de nos efforts visant à créer ensemble diverses synergies en utilisant les compétences de base, les capacités technologiques et l'expertise des deux sociétés. Nous offrirons une expérience nouvelle et agréable à notre public dans et au-delà des genres et des régions. Ce à quoi Jim Ryan, qui je vous le rappelle, est encore le boss de PlayStation pour quelques mois, répond « Le partenariat avec NC Soft fait progresser notre stratégie visant à s'étendre au-delà des consoles et à élargir la portée de PlayStation à un public plus large. Comme Sony Interactive Entertainment, NC Soft partage une vision similaire en créant des expériences de divertissement percutantes et de haute qualité pour les joueurs du monde entier. Et ensemble, nous sommes ravis de collaborer pour repousser encore plus loin les limites du jeu. » Voilà ce qui a été dit dans ces communiqués. Alors, vous aurez bien noté, et je pense que c'est très très important de l'avoir en tête, en considération, le gaming ne peut pas rester uniquement centré sur la console. On en reparlera d'ici quelques jours d'ailleurs. Ça bouge très fort du côté de Xbox, avec des déclarations qu'on pourrait qualifier même de déclarations chocs, où on sent quand même que le marché console du côté de Xbox ça devient le cadet de leurs soucis et que le plus important aujourd'hui ce sont les services et surtout d'être présent sur le plus d'écrans possible. Quels que soient les écrans, téléviseur, ordinateur, smartphone, etc. Et donc, PlayStation doit prendre ceci en considération si ils ne veulent pas être largués. Parce qu'aujourd'hui, ok, ils dominent, mais demain, ne serait-ce qu'avec le rachat d'Activision Blizzard King, autant vous dire que le chiffre d'affaires global de Xbox il va vraiment très fortement monter. Donc, il faut comme ça être assez précis. Et, je conclurai, en soulignant une chose qui me paraît assez intéressante, c'est, vous vous souvenez, il y a quelques temps de cela, il y avait eu une grosse rumeur qui voulait que NCSoft et PlayStation travaillent ensemble à l'élaboration d'un gros MMO-RPG dans l'univers de Horizon. Là, ce n'est pas Horizon, c'est Guild Wars 2, mais c'est pour vous donner un peu un ordre d'idée des visuels qu'ils font du côté de chez NCSoft. Et bien, lorsque l'on voit que donc cet accord, ce partenariat stratégique est donc désormais officialisé, on se dit que cette rumeur, elle a peut-être un peu plus de sens qu'il n'y paraissait initialement. Et pourquoi pas voir, d'ici quelques mois ou années, l'annonce d'un gros MMO dans l'univers de Horizon, MMO qui pourrait être aussi probablement accessible via mobile. Et là, on commencerait à voir concrètement les fruits, en fait, de ce partenariat qui, à mon sens, doit être dans les tuyaux depuis un bon bout de temps. Maintenant, il est tout à fait envisageable que c'était un petit peu gelé tant que les histoires d'Activision Blizzard King n'avaient pas encore été clairement validées. Mais maintenant que c'est fait, on sent que ça peut accélérer. Et croyez-moi, je suis intimement persuadé que ce n'est que le début. Que le début, là, pour PlayStation, assurément, mais aussi pour d'autres. On l'a vu, hier, je vous parlais de Netflix qui accélérait sur le gaming avec l'arrivée de GTA dans son offre gaming. Et ce n'est pas du tout anodin. Je sais, je comprends, j'entends que des gens pensent que ce n'est pas une grosse annonce, etc. C'est une énorme annonce de voir l'arrivée de GTA sur Netflix. Et ce n'est, à mon sens, que le début. Quand on voit qu'Amazon aussi arrive et va financer le prochain Tomb Raider, etc. Enfin, les acteurs de demain du jeu vidéo, ce ne sera définitivement pas uniquement Xbox, Nintendo et PlayStation. Mais ça, je pense que vous, la commu, qui suivez l'actualité du jeu vidéo avec assiduité, vous l'aviez déjà compris. Et bien voilà ce que je pouvais vous servir ce matin, ou ce après-midi, ou ce soir. Ce n'est pas quand vous regardez cette émission, bien évidemment. En tout cas, dans votre bistrot du jeu vidéo, édition 949. Si vous êtes régalé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, bien évidemment, si vous passagez les valeurs de la chaîne. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a plein d'émissions qui vous attendent dans le catalogue. On se retrouve bien évidemment très rapidement. Et tout le week-end, il y a des vidéos qui vous attendront. Alors, à très vite. Et d'ici là, vive notre passion du jeu vidéo. Ciao.